On va aborder le chapitre 3 Le chapitre 3 qui s'appelle L'interdiction d'inventer une religion et de rajouter une mitzvah Un commandement Alors règle numéro 1 Moshé Rabbenu n'a donné la Torah et les mitzvot et il m'a entrecroché c'est à dire l'étude de la Torah et l'accomplissement des 613 lois que pour Israël Ainsi qu'il est dit Torah Tziva Lanou Moshé Morasha Keïdat Yaakov La Torah que nous a ordonnée à nous est un héritage pour l'assemblée de Yaakov C'est donc l'héritage pour la communauté de Yaakov La communauté d'Israël Et tout celui qui veut se convertir d'une autre religion ou qui n'a pas voulu l'accepter on ne l'oblige pas à accomplir à accepter la Torah et les mitzvot Il est non juif Il n'est pas obligé C'est pour les enfants d'Israël C'est pour les enfants d'Israël Et c'est ainsi que Moshé Rabbenu a reçu l'ordre de la part de Dieu d'inciter toute l'humanité à accepter les lois à accepter les lois qu'ils ont qu'ont reçu des Béné Noach les Noachides Et tout celui qui ne l'accepte pas sera passible de jugement Très bien Dans un Beldine dans un tribunal Et ça c'est ? De quoi ? C'est une référence C'est Maïmonide Donc dans les lois des rois On retrouve ça dans les lois des rois de Maïmonide Voilà Fin du chapitre 8 Cette ordonnance de Moshé Rabbenu d'inciter toute l'humanité à accepter les mitzvot les lois qu'ont reçues les Béné Noach Ce n'est pas que pour Israël Mais c'est aussi pour toute l'humanité Extraordinaire ça Extraordinaire Donc ce n'est pas qu'à nous d'inciter Mais c'est eux-mêmes qui doivent le recevoir directement ce désir de recevoir Alors on pourrait dire comme ça Nous on enseigne aux nations du monde Bien sûr Tout d'un coup ils découvrent ce qu'ils ne savaient pas jusqu'à présent Maintenant Le rôle leur est transmis aussi pour qu'ils l'enseignent à l'humanité à toute leur famille Justement c'est ce qu'il dit après Tout celui qui a la capacité d'inciter les autres à se comporter dans ce droit chemin dans le droit chemin qui est donc Les sept lois divines Les sept commandes divines Il a cette obligation de lui imposer D'accord Que ce soit par un bedding donc un tribunal civil ou que ce soit un gouvernement même un gouvernement peut inciter Imposer aux nations du monde de transmettre aux nations du monde donc à leurs voisins à leurs amis à leurs familles Et même par la force Mamache Wow Véritablement par la force de la loi et de l'ordre par l'ordre Et donc de toute façon on sait que les Etats-Unis par exemple qui est une nation de bonté Oui De bienfaisance comme le Rabbi l'a souvent dit Souvent dit ont imposé des journées de l'éducation Exactement Et donc eux aussi ils ont cet état d'esprit d'enseigner ça Depuis 1983 Exactement Et si un individu qui a la capacité de convaincre et d'expliquer aux bénénoirs leurs obligations D'accord ? Donc il a assez de charisme ça fait partie aussi de l'ordonnance Donc il ne faut pas attendre qu'un gouvernement ou un Bédine même un individu comme a fait Vendee Jones Exactement Voilà Donc ça c'est la première Alercha Extraordinaire Donc c'est pas que nous Nous c'est d'abord nous parce qu'on a reçu ça par Moshé qu'il a reçu sur le Mont Sinai Exactement Il le transmet aux enfants d'Israël qui doivent le transmettre à l'humanité Exactement Et l'humanité elle doit elle le transmettre eux-mêmes à tous leurs frères à tous leurs amis tous leurs contacts Exactement Donc c'est ce que vous faites dans le groupe On y va tous au travail comme le groupe d'Ebné Noir On avance On continue A tout de suite Bienvenue